Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Béate Caïto, naturopathe. Bienvenue Béate, derrière ce micro. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'élixirs de fleurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. On vous écoute. C'est par rapport aux émotions que j'avais envie de parler des élixirs floraux parce que j'ai envie d'expliquer ma compréhension des émotions qu'on peut avoir parce que quand on regarde notamment là, j'ai les cartes pour les fleurs de Bach par exemple. Donc c'est le médecin anglais Edward Bach qui a trouvé des fleurs qui correspondaient aux différents états émotionnels qu'on pouvait vivre et qui s'est rendu compte qu'en prenant ces fleurs, on travaille mieux intérieurement. Il y a une consentisation qui se fait plus facilement. Et moi je fais un autre lien, c'est que d'ailleurs à partir de ces cartes là, c'est beaucoup plus parlant et donc je donnerai un exemple concret. La vie nous met dans des situations de guérison. Donc actuellement, on est dans une grande situation de guérison et donc ça veut dire que quand on est chahuté et qu'on ressent des choses difficiles à vivre, des émotions difficiles, de la colère, de l'angoisse, de la haine. De la peur. De la peur. De la tristesse. Exactement. Toutes ces états là, tout le monde ne les vit pas, tout le monde ne vit pas la même chose. Mais ça veut dire que toutes nos blessures sont différentes, nous avons tous un passé différent. Des parents différents, des amis différents, on a vécu des choses différentes. Et donc, on a de ce fait là des blessures différentes. Et ces situations déjà, des petits nous ont été amenés et ça peut commencer à la naissance, voire même pendant la grossesse. Nous ont été amenés pour guérir des états et arriver à son équivalent positif. Donc, ça veut dire que si on est dans une situation où on vit la peur, c'est parce qu'on a à dépasser la peur. Donc, on n'a pas besoin d'incriminer qui que ce soit, de se dire on est victime de quelqu'un, on est dans une famille de bourreaux ou on a un bourreau dans notre entourage. C'est un rôle que cette personne jouera, alors pas forcément de manière consciente, pour nous amener à prendre conscience de ce que cette attitude que cette personne aura éveille en nous. Et en conscientisant l'émotion, on commence une première étape de la guérison. Et les fleurs, les élixirs floraux en général, nous aident particulièrement dans ce domaine-là à apaiser quelque chose. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on vit dans une journée, par exemple, tous les événements qui arrivent vers nous, nous parlent. Et alors, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre, mais on a besoin d'observer ce qui se passe en nous. Comment est-ce que je réagis et éventuellement pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Est-ce que ça me ramène à quelque chose que j'ai déjà vécu ? Est-ce que c'est quelque chose de difficile à vivre ? Et de toute façon, je dirais qu'il faudrait toujours vivre l'émotion, l'accueillir, l'accepter, se dire qu'elle a besoin d'être là et la laisser nous traverser au lieu de la laisser de côté ou de nous empêcher de la vivre parce qu'on est peut-être dans une situation où on se dit là, je ne peux pas l'exprimer. c'est impossible. Je suis au travail, je suis dans la rue, je suis avec quelqu'un où c'est impossible. Il faudrait quand même. Mais bon, après, je comprends. Et puis, puisque je le vis aussi moi-même, qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas laisser exprimer quelque chose. On peut le faire en différé, par contre, aussi. Revenir plus tard sur la situation mentalement et observer ce qui se passait en nous, ce qu'on voyait de l'autre et ce que ça nous amène à conscientiser de ce qu'on a en nous et qui a besoin de sortir. Et donc, ces élixirs floraux, alors moi, j'ai celle d'Edouard Bach, il en existe de nombreux autres. D'ailleurs, j'en ai amené qui sont du bush australien, qui sont axés plus sur la spiritualité, donc qui vont plus haut, chercher plus loin, alors qu'Edouard Bach, les fleurs, elles sont plus concrètes dans notre quotidien, des choses courantes, on va dire. Et j'en ai encore un autre, mais malgré tout, je dis bien qu'il en existe encore beaucoup d'autres. Il y a les fleurs contemporaines. Donc, puisque Edouard Bach vivait en... Il a créé ça dans les années 1920. Et maintenant, en 2022, l'humanité a évolué. Les personnes ont vécu des choses entre temps qui les ont transformées, qui se sont transmises de génération en génération. Donc, on ne peut pas comparer la maturité, l'état d'esprit de quelqu'un de maintenant à quelqu'un de l'époque d'Edouard Bach. Donc, il y a des élixirs qui sont liés à des choses qui se vivent plus maintenant et qui ne se vivaient pas forcément à son époque. Alors, les deux sont conciliables. Ça ne veut pas dire que celles de Bach ne sont plus adaptées à maintenant puisque, malgré tout, elles sont basiques dans les émotions. On les reconnaît facilement. J'en ai une, par exemple, c'est le charme. Donc, l'état de blocage, c'est de la lassitude psychique. Et on vit cette lassitude psychique parce que, intérieurement, nous aimerions aller vers plus de vivacité d'esprit. Donc, on se sent… Alors, l'exemple qui est donné sur cette carte, par exemple, le mal du lundi matin, on se sent trop faible pour accomplir les tâches quotidiennes, mais en fin de compte, on y arrivera toujours. Et le potentiel positif, c'est donc la vivacité d'esprit. Donc, ça veut dire que nous, dans notre vie quotidienne, on va, de manière récurrente, vivre des situations où on est très conscient de notre lassitude psychique. On n'en peut plus. On n'a plus envie de continuer. On n'a plus de moteur. On a l'impression que c'est grippé. On n'a plus d'élan. Et on le vit pour le conscientiser. Et cette fleur, donc, le charme, est un facilitateur pour permettre de traverser cet état négatif pour accéder à l'état positif. Donc, ces élixirs floraux, on les trouve souvent en parapharmacie, en magasins bio. Il y a des personnes qui sont formées à ça spécifiquement et qui… Souvent, ça se passe par un questionnaire. Ou alors, l'intérêt des cartes, par exemple, c'est de ne pas passer par le mental. Ça veut dire que les cartes sont devant nous et on les choisit plus par la fleur qui nous attire. On en choisit plusieurs. En général, on ne dépasse pas six ou sept fleurs, voire on essaye de réduire à trois ou quatre. Et on prend tous les jours, pendant à peu près trois semaines, une composition qu'on aura fait de différentes fleurs. Parce qu'on considère que trois semaines, c'est à peu près le temps qu'il faut pour transformer quelque chose en nous, pour faire quelque chose de différent à partir d'un blocage qu'on avait. On a travaillé dessus. Le corps et l'esprit ont été influencés par ce qu'on a fait et on peut passer à autre chose. Et dans ce cas, on refait une nouvelle composition de la même manière. Donc, il y a des fleurs qui peuvent revenir et puis d'autres qui seront nouvelles parce que, justement, on aura probablement évolué. On le ressent aussi intérieurement dans la période de la prise. On peut avoir une demande intense de prise et on peut dépasser les dix prises par jour. Et puis, à un moment, finalement, on n'y pense plus, on oublie et puis on réduit, voire on oublie. Et donc, c'est le moment en général pour changer la composition. Et de cette manière, on peut vraiment avancer dans notre guérison intérieure émotionnelle. Et quand notre corps émotionnel, puisqu'on est fait de plusieurs corps, quand ce corps émotionnel se guérit, se répare peut-être d'une certaine manière, le corps physique va mieux aussi. Donc, quand les émotions sont plus gérables, tout le fonctionnement du corps s'améliore. Donc, on ne passe pas directement dans ce cas vers le trouble qu'on peut avoir éventuellement physique. On passe par les émotions pour permettre au corps après de s'auto-guérir. Et donc, de toute façon, c'est toujours une auto-guérison même avec les fleurs. Les élixirs floraux sont un vecteur, mais la guérison elle-même sera toujours de l'intérieur. Elle viendra toujours de l'intérieur. Donc, c'est une très belle manière de s'aider puisque c'est complètement naturel. Donc, j'en avais parlé déjà. Ce sont des pétales de fleurs qu'on met dans une eau de source au soleil pendant deux heures. Et ensuite, on garde ce remède pour le diluer et l'utiliser quand on en a besoin. Et donc, cette dynamique dans laquelle on est, dans ce cas, on va dans quelque chose de subtil. On va chercher d'une manière très naturelle. Ça peut aller pour une dépression, par exemple. On peut utiliser des choses aussi légères et simples pour vraiment travailler sur quelque chose sans avoir recours à de la chimie. Et ça peut être même tellement subtil, par contre, qu'on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Et dans ce cas, c'est plus lié au fait qu'on n'est pas assez connecté à ses émotions, qu'on n'a pas trouvé encore le chemin pour décrypter ce qu'on vit intérieurement, notamment les changements. Et on peut avoir l'impression que ça ne marche pas. En réalité, l'information passe toujours, mais elle peut passer inaperçue. On le remarque pour les animaux, par exemple, où le changement est beaucoup plus flagrant parce que les animaux n'interfèrent pas avec un mental pour laisser de côté, empêcher de conscientiser parce qu'on peut avoir peur du changement éventuellement. Mais ça marchera toujours. C'est quelque chose de très beau et de très facile. Alors, on peut le faire tout seul. On n'a pas besoin d'aller forcément chez un thérapeute. C'est simplement que le coût, dans ce cas, est plus important puisqu'on doit acheter le flacon. Un thérapeute va vous faire un flacon à partir de plusieurs élixirs. Vous payerez juste un flacon. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis déjà plus d'un siècle. Et c'est une belle manière pour moi d'être aidé par la nature et d'aller mieux. Psychologiquement, on en a particulièrement besoin de toute façon depuis toujours. Et étant donné que cette période qu'on vit est éprouvante pour certains, voire pour beaucoup. ça aiderait réellement à mieux passer tout ça et à arriver de nouveau vers plus de joie. Eh bien, merci beaucoup Beate Sakaito en tant que naturopathe pour ces lumières concernant ces élixirs de fleurs. Si vous le voulez bien, nous vous retrouvons jeudi prochain sur cette même fréquence. Belle semaine à vous. Merci. Au revoir Beate. Au revoir.